les rébois des représentations où bonjour le bonheur de l'issue notre chaîne officiel n'a ce bon pour une vidéo ou du commun que je viens de voir croyez-vous mes frères et sœurs au monde parallèle croyez-vous à tout ce que les gens racontent c'est la téléportation j'avais donc une personne qui dit si vous ne pas pas être là bas boum va pas être si vous une personne qui devait l'autre monde pour finir si sérieux nous allons voir une vidéo qui s'écrit sur internet où les gens essaient de vous montrer ça venez j'ai venu dans la voie ça nous allons voir ça vraiment je crois que les filles des zombies regardez moi ça vous voyez ça waouh à l'habitude vous voie tout ça dans les films mais on dirait que c'est possible qui sait où est ça quand on pas les téléportations ça ressemble à ça une personne qui quitte l'autre monde pour finir dans notre monde ici une personne qui apparaît juste et là comme ça et en moins de cette vidéo pour nous faire croire que cette personne qui est ici vient de l'au-delà ou de l'autre monde est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux nous allons tout de suite à le voir la vidéo soyez prêt vous voyez ça voici ce que ça donne envoie une caméra de surveillance qui a filmé ça regardez très bien regardez vraiment très 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 bien avez-vous vu quelque chose avez-vous vu quelque chose on ne voit carrément cet endroit là où il y a le rond pour nous montrer que c'est là que tout va se passer regardez donc bien ouais ça une personne qui apparaît de nulle part qui apparaît juste là devant nous juste comme ça c'est étrange hein donc la personne est apparue juste comme ça boum genre comme si elle quittait un autre monde pour venir ici attendez vous me précagez encore vous voyez la personne apparaît juste là ici juste comme ça la personne quitte un autre monde quoi j'ai envie de venir ici qu'est-ce que c'est que ça est-ce un montage est-ce une chose créée par l'homme pour faire le buzz Est-ce qu'il n'y a pas de vérité de fait d'affaire ? Nous ne voulons que tout de conjoint et tout comprendre. Nous allons commencer à analyser la chose. Bien, venez. J'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, c'est joli. C'est peut-être le montage. Mais, vu le témoignage que mon âge a reçu, j'ai pu savoir clairement ce qui se passe par rapport à une chose. En tout cas, ce que je sais, c'est que les démons peuvent venir ici, dans notre monde. Et puis, il y a des potes dans ce monde-là qui leur permettent de le faire. Donc, nous, on peut aller dans le monde des démons. Les démons peuvent venir aussi dans notre monde. En fait, ceux qui ont la connaissance, ceux qui sont informés sur ça. Et, les satellites, nous, nous avons parlé des toilettes. Où est-ce que vous allez dans la douche pour faire les choses ? On dit, là où le déchet tombe. On dit, là-bas, c'est un peu, on peut envoyer l'être à quelqu'un. Dans le monde des ténèbres, la vie à partir de là-bas, il faut pouvoir envoyer l'être agréable, c'est tout dans le monde du diable. C'est un témoignage que les gens ont rendu ici, moi, ils vous le disent. On dit qu'il y a une dame, là. Elle s'appelle la dame de toilette. Elle est tout dans le vécu des gens. Ils nous ont dit que souvent, quand les gens vont, jeter les trucs, la balle. Elle est là pour tout récupérer. Excusez-moi, est-ce que ça fout ? Ce sont les témoins des gens. Ah. Aussi, on nous parle du cémetière. On dit que le cémetier aussi, c'est une porte entre notre monde et le monde de ténèbres. Vous voyez, on dit que c'est vraiment une porte. Là-bas, là, à partir de là-bas, une personne morte peut revenir ici. Une personne, un des mots qui a été le mot de ténèbres peut passer par cette porte apprévée ici. Maintenant, un sataniste peut aussi quitter notre monde et aller là-bas. Ça veut dire qu'il va y aller, ça veut dire quoi ? Jean, comment ça se passe ? Il s'ouvre une tombe par des prières mystiques. Et puis, dans le cercueil, il s'est fait qu'il voyage direct dans notre monde là-bas. Donc, il faut un peu de la cercueil. C'est pas là, c'est où elle a fait le mot des gens de donner un cercueil. C'est un jeu que j'en pratique ou rien, même réellement. Ça, c'est ça, c'est la chose réelle. Il y a peut-être encore plusieurs moyens, comme on l'a dit, les étendues d'eau. Là où c'est tout de l'eau, il y a un esprit au moins. Ceux qui savent ça vont là-bas. Et puis, ils vont faire des prières mystiques. Ils font faire des incantations devant l'eau. Et ils peuvent rentrer dans l'eau. Vous pouvez les voir rentrer dans l'eau et partir. Vous n'avez pas ce que c'est une personne qui a été se noyer, alors qu'elle sait bien ce qu'elle veut faire. Cette personne va passer par cette voie là, pour aller dans la profondeur de l'eau, accompagnée par les sirènes. Ça, je sais que les passagers des portes, on peut passer pour venir ici. Mais, ce que nous venons de voir là, c'est comme une téléportation d'une personne qui saute et n'est pas boum, qui apparaît, comme c'est plus qu'elle commence à mâcher. Chie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, ce que nous venons de voir, à tout pour être une chose montée, ça a tout pour être un montage. Mais, moi, il y a une chose qui attire mon attention. Ce n'est pas tout où la personne apparaît, comme si c'était un fondu enchaîné. Vous voyez, pour ceux qui cofondent le montage, je vais dire, oui, ça va un peu. Oui, non. La maladie, ça apparaît comme ça. Genre, regardez, ça apparaît comme ça. Genre, comme ça. La personne apparaît comme ça. Comme un fondu enchaîné. Ça, là. Moi, je peux dire que c'est possible. C'est possible aussi. Parce que j'ai vu des sorciers faire des invocations. C'est-à-dire, il y a un sorcière quelque part. Il voulait m'attaquer. Voilà. C'est pas qu'il voulait m'attaquer, mais il m'attaquer. Les gens, quand il a commencé à la laisser son attaque, il l'envoyait quoi? Il l'envoyait un cafard pour m'attaquer. Maintenant, la manière dont le cafard est apparu, c'est le même jour comme ce que vous venez de vous voir. Ça, il apparaît, c'est comme ça, le cafard que les sorciers... Quand un sorcière invoque un cafard, ça fait comme un fondu enchaîné. Ça apparaît juste comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme si, là, il quittait le mur pour venir. C'est comme quelqu'un qui traverse le mur pour venir. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais wow, j'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu les vocations que les sociés ont fait contre moi. J'ai vu combien j'ai enfouqué les choses du moment ça a apparu. Comme ça. Je me suis dit que, bon, c'est possible. C'est possible. Mais, un être humain normal, quand même, ne peut pas faire ça. Il faut une personne qui n'est pas un homme humain. Chant de mort, des choses de ce genre. Sinon, c'est un peu difficile. Mais pas impossible. Mais c'est un peu difficile. La porte que les satanistes utilisent souvent pour aller dans les autres mondes, c'est la porte que je vais vous citer. Genre les toilettes, les cimetières, et puis, la mer, ou bien, les étendues d'eau. Puis, le monde y a, il y a de l'eau, c'est-à-dire. Ils sont en tas. Pour aller rencontrer le diable. Alors, il y a sept mondes qui existent. Puis, le monde était du diable, il y a sept mondes du diable. On a reçu plus de témoignages comme ça. Vous pouvez juste chercher sur la chaîne ou taper de sept mondes du diable. Vous allez trouver quelque chose, forcément. On a vu plein de trucs comme ça. Les gens vous disent que le monde où nous sommes, nous ne sommes pas celui-ci. Il y a un autre monde qui existent et des gens. Oui. Oui. Et c'est réel. Maintenant, quand on parle de l'enfer, où ça se trouve sur le monde? Les gens ont témoignage pour dire que l'enfer se trouve dans la profondeur de la terre. Eux que la terre, eux que ce monde où nous sommes, ce monde-là, dans ce monde-là se trouve plusieurs portes. Des portes qui peuvent mener, en fait, qui mènent en enfer. Ou bien non. Mais rare sont les personnes qui connaissent ces portes. Maintenant, d'autres personnes ont parlé de triangle de Bermude. Le lieu où il y a beaucoup d'accidents de partout. Comment l'appellent les accidents de partout? Qu'est-ce qu'un bâle de frère l'accident? Combien l'appellent là? C'est quoi? Comment ça fait? Écrivez-vous en commentaire les jolies. On dit que là où j'étudie le tien de Bermude. Il y a quelque chose de mystique qui se passe là-bas. Il y a quelque chose de très mystique qui se passe là-bas. Dans les grandes sources, les océans. Il y a des choses terribles aussi qui se passe là-bas. On nous dit qu'il y a un autre monde qui est là-bas. On dit que le monde de Satan, c'est tout là-bas. On nous dit que le diable a sa maison blanche là-bas. Il est arrivé à la maison blanche aux Etats-Unis. Il y a un peu celui-ci à sa maison blanche là-bas. C'est étrange. Mais ce n'est pas fou. Cette vidéo que nous venons de voir a tout pour être un montage. Je ne dis pas non, mais... Il n'existe pas le fait que ça existe. Il y a des gens qui quittent le monde du ténèbre pour venir une nouvelle visite ici. Surtout la samedi. Les gens font une boîte. Ça veut dire les banquiers, la boîte de l'huile. Eux, ils sont foutus. Qui qu'ils soient, eux, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est ta thune. Si tu as l'argent, c'est moi, c'est tout. Donc là-bas, les esprits ou les démons, tout le monde vient là-bas. Chacun vient. Ils s'amusent. Oui. Et des satanistes ont expliqué que le diable lui-même, souvent, il fait l'huile aussi ici. Il prend la chair humaine. Il peut posséder un sataniste. Ou vraiment. Il possède des satanistes. Et puis, il pense encore, il va coucher les filles. Ensuite, les gens disent que le diable aime beaucoup le cou. Elle dit qu'il aime le cou, hein? T'as été le diable, il aime le cou. T'as été le cou. Il s'est étonné. Tout ça, là. C'est le témoignage. Elle dit souvent qu'il est plus frais du cou, ça n'a pas vu. Ok. Donc, manger quoi? Mais il est malade. Si le diable est tombé sur ma cou. Coup de poignée, je suis. Ok. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. C'est parti pour la prochaine vidéo. Ne me plaît pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. Wow! Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager. A vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un tournoi bancaire pour soutenir une autre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où vous trouverez nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire. N'yant sur bon 3. Ajudication sur bon. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir. N'yant sur bon 3. Allez-y. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti. Merci. Merci. Merci.